Musique Gap le gang, bon aujourd'hui on s'attaque à un projet qu'on a dû commencer depuis longtemps On va s'attaquer à ceci, châssis de caravane que j'ai acheté au mois de décembre dernier Pour pouvoir en faire une remarque 2 en 1 C'est à dire porte-moto du haut et remorque du coup classique avec des parois sur le côté Faut de la merde en vrac dedans, j'emmène ça à la déchetterie et basta Du coup on va commencer aujourd'hui par enlever le plancher Essayer de poncer, commencer à poncer là, bien ça Pour pouvoir le passer en époxy, pour le peindre Du coup on repeindre tout le châssis, souder des renforts Alors je vais peut-être faire ça sur 2 jours On va s'attaquer à démonter ce truc là Et désinguer le plancher Un petit coup de force, ça déjà c'est viré Ouais, il y a quand même pas mal de corrosion Après, c'est pas de la perforante, c'est de la grosse surface L'apératerie Je sais pas trop comment utiliser, c'est là Ouais, je pense qu'il y a à partir d'un lambo Bon, il va déjà un peu plus clair Alors ouais, le châssis est corrodé d'un peu partout Mais c'est que de la surface Je vais lui repasser un bon coup de... Comment ça s'appelle ? D'après époxy Enfin je vais tout poncer Tout passer en après-époxy Pour que du coup il n'y ait plus de problème Là du coup, je vais venir découper cette partie là Même chose de l'autre côté Parce qu'en fait, je vais garder que la partie de plateau Qui se trouve entre les deux roues Parce que quand ça se junte entre les deux roues Ça me fait déjà un empattement de 1m89 Après mesure Donc j'espère déjà que ça va rentrer dans mon autre garage Du coup, là j'avais déjà commencé Parce que cette partie là était pourrie Casse et tout Je vais finir de découper proprement Les petites béquilles et tout Pour qu'après on passe au ponçage Quand j'ai bien réfléchi Je vais dégager les roues Je vais la foutre sur chandelle Ça va être maintenant plus pratique Déjà un côté de fait Pour moi, ça fait tout de tort Surtout les béquilles de merde Comme ça là C'est une galère à enlever Enfin bref Je vais faire une petite pause vite fait Putain, ça ça me saute Parce que du coup, je retrouve pas mes foutues lunettes de protection Et que là, j'ai pas envie de me prendre des éclats dans les yeux Vu comment c'est chiant Donc je vais aller m'en chercher vite fait Ainsi que des disques Parce que j'ai vu que Ça descend, ça descend, ça descend Il me reste plus beaucoup Tout est découpé Ça fait quand même un sacré régime Du coup, là On va s'arrêter là pour ce soir Demain, je vais emmener tout ça à la déchetterie Pour le dégager Faire un bon coup de propre en dessous Bon, sur ce A demain Et voilà, on se retrouve le lendemain C'est quand même plus propre J'ai viré tout le merdier Passé un bon coup de propre en dessous Là, on va pouvoir attaquer le vrai boulot Je suis ton père Bien équipé Ça pour la poussière Ça pour prendre des éclats Et ça pour le bruit Bon, je manque trop une petite pince J'ai déjà bien bossé Là, j'ai fait tout là complet Dessus, dessous Là, tout Le contour En commençant là En fait, je tourne au fur et à mesure Autour avec mon siège Ça, je vais faire déjà tout le contour le dessus Et puis Pour le dessous, j'hésite En vrai, je voudrais bien le retourner Sauf que Vu comment ça pèse, à mon avis Ça va être compliqué Donc, à un moment donné Je vais devoir passer en dessous Pour tout poncer Mais je vais déjà essayer de faire tout le tour Déjà, d'une traite Pour que ça soit fini Après, je viendrai faire les intérieurs, etc. Que ça soit tout propre Et puis, on finira par le dessous Là, j'ai déjà bien avancé Bon, ça sert à rien que je vous filme ça Je ponce Je viens de passer Là, il est midi et demi Ça doit faire au moins Bien deux heures que j'y suis Une heure et demie, deux heures facile Donc, ça sert à rien que je vous filme ça On continue The next day J'ai bien avancé depuis hier Tout le châssis est poncé Bon, les petites traces orange Là, c'est la rouille Parce que, comme par hasard Cette nuit, il a flotté Donc, du coup, ça a recorronné un peu légèrement Sur le métal à nu Tout est bien poncé Là, je viendrai repasser à la visseuse Avec l'embout pros métallique Comme là-bas Pour finir de venir décaper Mais là, je voudrais surtout Bah, c'est un lieu principal du châssis Pour que, du coup, aussi, ça reflotte Que ça reprenne pas la corrosion Et que je me retrouve pas à devoir repenser Parce que je vais pas faire que ça s'en cesse Donc, là, on va attaquer Avec ceci De l'après-époxy Que j'ai acheté sur Amazon J'en ai acheté 3 bons J'espère que ça va suffire Un petit coup de soufflette pour les poussières Un petit nettoyage au dégraissant du pauvre Maintenant, on peut commencer à peindre 2 000 ans plus tard Voilà, le châssis est peint Ça aurait été long, hein Bon, du coup, je vais le laisser sécher une petite heure Et puis on reviendra voir s'il y a besoin D'une autre petite passe Ou si on peut passer ponçage peinture noire Donc voilà Je vais repasser une petite couche Là, je vais me poncer Pour repasser en peinture Là, pour avoir la peinture, je finis les restants Je vais mettre du métallique en dessous Et je finirai par du mat Parce qu'il me reste encore pas mal Mais d'avoir la première couche, je vais la faire en métallique Comme ça, ça me finit les restes Là, je vais défaire le chiffre d'affaire d'action Bon, du coup, tout est fini de peindre Là, j'ai fait une première couche Du coup, quasiment tout est en mat Il n'y a que le cul là-bas qui serait un peu en métallique Je repasserai un coup de mat Et puis, comment dire Là, je crois qu'il va falloir que je retourne chercher des bombes Parce que j'ai fouillé partout J'ai plus de mat nulle part Là, il me reste juste une bombe qui est déjà entamée Et là, il va m'en falloir au moins 5 pour refaire une seconde couche On va laisser sécher une petite heure Avant déjà de faire les retouches Et puis voir si on fait une seconde couche ou pas Mais je pense que oui Objectif du jour Je vais démonter les trains roulants Du coup, pour pouvoir les décaper Vier avec toute la rouille et tout Et les repeindre propres comme le châssis On va commencer par là J'ai hésité en vrai à un moment A les laisser tel quel A dire, ah c'est bon, ça tiendra Mais je me dis en vrai tant qu'à faire autant les remettre propres Histoire que comme ça au moins, j'ai quelque chose de beau Ça sera quand même plus agréable Par contre, ces écrous là à mon avis Ça va être la merde à virer C'est des écrous à coupilles Et voilà, elle finit par revenir Et voilà, elle finit par revenir Bon, ça devrait coûter 15 balles Et au moins, maintenant, je peux les sortir correctement Avec la bonne douille surtout Parce que les doucements, c'est un coup à foirer les vis Surtout quand il faut forcer comme ça Voilà, le train est tombé De ce que j'ai entendu, le vinaigre aiderait à enlever la corrosion Non On va laisser ça reposer Bon, j'ai été obligé de changer de contenant parce que L'autre là, il était parois, il était percé en dessous Il était en train de pisser partout A few moments later Voilà, les deux demi-trains sont au sol Mais... Depuis la gueule du temps On va remettre le décapage à plus tard Parce que là, je sors déjà quelques gouttes d'eau qui va flotter Bon, je vais laisser tout ça tremper dans le vinaigre depuis ce matin Tant de nous voir ce que ça donne Bon, bah super Pantalon mouillé plein de vinaigre Génial Toi, reste avec nous Bon, celui-là, je me le fais pas niquer Voilà Ouais, ça a eu l'air d'être efficace sur la rouille Par contre, ceux-là, ils étaient imbibés Ça va être plus compliqué à mon avis Le lendemain de la journée Le vinaigre n'a pas enlevé tant de rouille que ça Bon, quand même un peu Mais... Je pensais que ça serait plus flagrant Il s'essayera déjà pour... Pour ce que j'ai besoin J'ai un demi-train De passer en après-époxy L'autre, j'ai pas eu le temps de le décaper Du coup, entre la tempête et tout J'avais décapé que celui-là Là, je vais le passer en peinture Là, je lui laisse juste un petit temps de séchage Demain, du coup, je verrai pour attaquer celui-là Et il se peut que j'ai trouvé le plancher Ça, c'est une bonne nouvelle Match later Je crois que le temps a décidé de ne pas être avec moi Là, il flotte grande zone Alors que je viens juste de finir De décaper le deuxième demi-train Pour le passer en après-époxy Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! Ça a tenté de flotter encore une petite demi-heure J'avais tout passé en après-époxy Après, tu pouvais pleuvoir C'était pas grave, j'aurais attendu un bout de sec pour faire le noir Mais là, ça me fait chier Donc du coup, celui-là, il est sec Il est déjà de plus lire, ça c'est bien Du coup, j'attends que le temps se calme Pour pouvoir le passer en après-époxy Et puis, ça sèche vite Après, faire ma peinture en noir Et puis, bah Après, ce sera le remontage Et on attaquera l'électricité J'ai l'impression que ce projet dure depuis une éternité Bref, aujourd'hui, on remonte les demi-train Après moult calculs scientifiques Voilà, ce que j'aurais donné le support pour l'arrière Donc, petit flambeau, la boubiche Le tout soudé là Et du coup, comme ça, on ne dépasse pas l'empattement Donc, c'est monté pas trop mal J'ai percé un peu plus grand derrière Pour pouvoir fixer l'embout et mettre les écrous Là, je vais mettre des insères filetés Je pense, je ne vais pas me prendre la tête Ou alors, des petits écrous A voir, ça va dépendre de l'un motif Du coup, j'ai plus qu'à en faire un deuxième Et puis, on saute ça Voilà, c'est soudé pour trop mal Je vais passer un petit coup de meule là-dessus Un coup d'après Un bon coup de peinture Histoire que ça soit bien propre Bon, on va utiliser ça Pour faire le faisceau Pour mes vis, déjà Commencer Alors, ce faisceau-là, je l'avais déjà rallongé en fait Parce que je l'avais déjà posé sur le plateau Pour m'en servir une ou deux fois Donc, du coup, il est déjà à la bonne longueur Moi, je vais juste là le reprendre Pour pouvoir le connecter sur mes flambours Et du coup, l'utiliser comme faisceau Pour que ça fasse tout beau Voilà comment c'est présenté en dedans Alors, on a le gros fil Qui arrive, qui ramène le jus principal Donc, du coup, veilleuse, clignotant et stop Parce que c'est tout ce que cette plafard a Comme fonctionnalité C'est amplement suffisant Et du coup, après, on a un deuxième câble Qui est... Que je démêle tout ce bordel Qui est là En fait, qui repart derrière Pour aller alimenter de l'autre côté Là, la seule chose que j'ai pas compris C'est que j'en ai déjà démonté un Pour une petite remorque là-bas Mais sur celui-là Ce qui m'étonne C'est qu'il me manque un fil Parce qu'il me manque un stop de ce côté-là C'est ça que je comprends pas Parce que du coup, j'ai ma masse Clignotant Là, celui-là, en veilleuse Mais pourquoi j'ai pas le fil blanc de stop ? Oh, je ne comprends pas En vrai, le truc du faisceau, il m'interpelle réellement Mais ce n'est pas exceptionnellement grave Dans le sens où, de toute façon, je pense que ce câble-là Je vais devoir le virer Parce qu'il va être beaucoup trop court Pour passer de là à là Donc, du coup, je vais en mettre un plus long Parce que j'en ai un autre Enfin, j'en avais racheté exprès du comme ça Donc, du coup, là, je vais refaire mon pont Pour avoir le stop des deux côtés Mais je ne comprends pas En vrai, que ça a été foutu comme ça d'origine Très bizarre Et du coup, cette plaque-là Je vais la garder pour venir la positionner là Après Du coup, pour pouvoir avoir mes triangles qui sont obligatoires Et faut que mes plaques de matriculation Pour rallonger mon faisceau, ce n'est pas bien compliqué Parce que le faisceau que j'ai acheté exprès C'est un truc conçu pour ça Puisque c'est un 5 fils En fait, la seule différence qu'il va y avoir avec l'autre C'est qu'en fait, j'ai exactement les mêmes couleurs Mise à part le noir Du coup, qui va être substitué par le marron Ensuite, j'ai juste à rebrancher Bah, du coup, tout cela sur tout cela Et puis, du coup, j'ai ma suite Enfin, le jaune sur jaune Le vert, du coup, non, il n'y a pas besoin de le rebrancher Puisque le vert, c'est le client en gauche Donc, ça ne sert à rien de le renvoyer du côté droit Le blanc sur le blanc Et ainsi de suite Voilà, faisceau rallongé C'est simple comme bonjour Alors, on va se faire un petit repirage de faisceau Même si je me rappelle à peu près Normalement, le jaune, c'est le clignotant Le bleu, la veilleuse Et le rouge, le stop Le noir, donc la masse On va vérifier tout ça Alors, on se branche à la masse Là, ça a l'air d'être le stop La veilleuse Et le clignotant C'est tout bon Et étant donné que sur le côté, je vais m'installer ça Au moment de passer en plus veilleuse Donc, je vais venir le lier avec un plus et un moins Pour pouvoir l'artiller sur toute la longueur du chaussi Pour pouvoir brancher toutes mes petites veilleuses de gabarit Alors, avant d'aller plus loin, on va se faire un petit test Pour voir si tout est bien branché Alors, veilleuse Et bien, j'ai rien Stop J'ai rien non plus Et le clignotant, j'ai rien non plus Donc, à mon avis, je me suis trompé au niveau de la masse J'ai revu mes branchements Effectivement, la masse, c'est le blanc Bon, alors, par contre, je vais virer les cosses Parce que j'ai voulu les détacher Elles ne sont pas détachées C'est le fil qui est parti Bref, c'est une question Mais, au moins, là, j'ai la veilleuse Donc, la saline, elle s'éteint Sans problème Le stop Voilà Et le clignotant Tout marche nickel Du coup, j'ai plus qu'à refaire mon faisceau propre Donc, on va mettre tout à la gaine Avec la cosse thermosoudable Et puis, ça sera bien Allez, on teste en lumière C'est de toute beauté Comme tu l'as vu L'éclairage fonctionne parfaitement bien Le seul petit couac C'est cette bouliche-là que j'ai montée dans le mauvais sens Le rouge devrait être derrière Ça, ce paravent, on va l'inverser Aujourd'hui, ce qui va se passer C'est que je vais décaper avec ça La peinture à la verrou Pour pouvoir après Les repeindre entièrement Qu'elles soient propres Parce que là, t'as vu, c'est corrodé C'est dégueulasse Donc, on va s'appliquer ça Instant ASMR Vous êtes détendu Oui, vous êtes détendu Vous êtes bien détendu Oui, je suis détendu Bon, le décapant a bien fait son effet Le karcher aussi Maintenant, on va Ce n'est plus qu'à penser Par mille de coudes Meilleure technique pour rentabiliser les Flemmes de l'humain de compresseur On démonte l'obus Voilà Et comme ça, on peut souffler Avec des erreurs Le problème, c'est que la pression ne dure pas très longtemps J'en ai profité pour décoller Le pneu du bord de jambes Pour pouvoir penser le tour tranquille Je n'ai pas réussi à avoir correctement toutes les parties rouillées Et chez Action, j'ai trouvé ça C'est un converteur de rouille J'ai trouvé ça pour 4€ Donc, comme ça met 2h à sécher Écoute J'ai imbibé celle-là Enfin, j'en ai passé partout Il y avait de la corrosion Je vais la laisser sécher En attendant, je vais penser ça La pératerie Ça fait quelques jours que je n'ai pas repris la caméra Bon, en même temps, je n'ai pas fait grand-chose sur la remorque Là, j'attends le plancher Qui doit m'être livré vendredi En attendant, ce que j'ai fait, c'est ça Pour les jambes, j'ai opté pour un biton noir au milieu Blanc à l'extérieur Écoute, ça va être pas trop mal Là, on va venir recoller le pneu au bord de jambes Je vais essayer d'abord juste avec le compresseur Et si ça ne marche pas, on fera l'explosion EXPLOSION ! Allez, on tente Ah bah écoute, pas besoin d'explosion Il faut la recoller direct Bien évidemment, avant d'essayer de le gonfler J'avais démonté l'obus Parce que sinon, il n'y a pas assez d'air qui passe pour pouvoir la recoller BIEN ÉVIDEMENT ! BIEN ÉVIDEMENT ! BIEN ÉVIDEMENT ! Mon plancher vient tout juste d'être livré Le gars vient de me le ramener Donc là, j'ai eu les deux plaques en... Je crois que c'est du 1,5 Pour 110€ livré Du coup, bah là, je m'en vais à Weldom les faire des coups C'est là que je vois que mon petit projet avance Le plancher est coupé Magnifique ! Bon là, il va falloir que je récupère un centimètre Parce que j'ai un centimètre d'écart Bon, ça m'emmerde un peu, mais je devrais pouvoir m'en sortir Et du coup, il tombe juste bien Tous mes calculs étaient bons Je suis content ! Je suis hyper content ! Quelques mois se sont écoulés depuis les images que vous venez d'avoir Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Nous sommes actuellement au mois de mars Les dernières images datent du mois d'octobre Donc ouais, ça fait un petit moment Bon, voilà un petit peu l'aperçu de ce que ça va donner Bon allez, c'est le moment de commencer à percer Pour pouvoir après fixer mon plancher Le premier plancher est complètement fixé Toutes les vis sont mises en place Il tient bien bon, je ne l'ai pas serré complètement Puisque du coup, je vais devoir leur démonter après Pour après faire mon traçage Pour... comment ça s'appelle ? Pour les buter Donc du coup, là, je voulais juste le fixer déjà Pour voir comment il est tombé Tout tombe bien Du coup, je vais finir tout le plancher Et on se retrouve après Plancher terminé, entièrement fixé Bon, là-bas, j'ai une vis qui rigole C30 Elle ne veut pas rentrer Là aussi, j'en ai une qui ne voulait pas rentrer Je ne sais pas pourquoi Pourtant, j'ai tout... Tout tombe bien en face Mais du coup, sinon, tout est fixé bien Du coup, j'ai retrouvé que j'avais pris des vis à tête plate comme ça Voilà, donc je pense que je vais remonter là aussi Pour que ça soit plus propre Et puis voilà Puis après, je vais venir me souder un renfort là pour le plancher Souder un renfort là aussi derrière Pour du coup, soutenir le plancher au milieu Et après, il n'y aura plus qu'à fixer les butées Là, je vais me faire mon marquage Pour mettre le renfort Bon, non, si la bombe tient Parce que je n'ai pas l'impression que ça va tenir cette merde Mais je ne retrouve plus de poscaf Et le deuxième, c'est pareil Hop, et voilà ! La carrière de soudeur pot C'est pas encore pour tout de suite hein ! Mais bon, au moins, ça tient, c'est solide ! Il est temps de passer au buté pour un autre Alors, du coup Je vais venir me la placer Voilà, 10 cm du bord Ça me l'air dit une bonne chose Euh... On va se faire un petit trait là Là, du coup, j'ai dit que Mon rail, il était à 23,5 cm au milieu Ça me l'air dit là On va faire le premier trou Là ! J'envoie le bout, j'envoie le bout On peut enfin se mettre en place les butées C'est de toute beauté ! Voilà ! Mes trois butées sont montées Il ne me reste plus qu'à en mettre mon planche au milieu Et puis du coup, bah, samedi prochain Ça va être derrière la ligne droite Parce que la vidéo doit sortir dimanche Je vais venir mettre mes crochets d'arrimage là Pour, bah, pouvoir sangler Et faire tenir la moto En fait, ce que j'ai acheté Trop pour la vis Et beaucoup trop petit ! C'est nul ! Aujourd'hui, dernière ligne droite pour le plateau J'ai reçu les petits crochets Je pense que cela, ça doit le faire On va s'installer ça Monter le système pneumatique Et après, j'ai des trous à faire là-bas pour les rampes Les crochets, c'est fait ! Ils sont tous installés Mais je pense que je vais en recommander Parce que là, j'en ai pas assez Je vais en recommander Pour en mettre sur quasiment chaque vis du plateau Pour du coup avoir des points d'accroche multiples Parce que c'est toujours pratique suivant ce que tu transportes Il est temps de passer à la partie pneumatique Alors, on va se dérouler ça Pour cela, on s'est devant Alors, comment qu'on peut faire ça ? Ouais, je vais me le colsonner là, tout le long On va se passer ça là Ça devrait être pas trop mal Voilà, mon tuyau est fixé Je vais venir le cuter là Pour qu'après, on va reprendre sur l'autre bout là-bas Etant donné que de ce côté-là J'ai pas du tout la même prise que de l'autre côté J'ai été obligé de faire un schmilblick Et du coup, là, je remets un adaptateur Qui passe du coup de 6 pour aller en tuyau 8 Pour du coup reprendre avec le même tuyau que j'ai mis l'autre côté Allez, c'est le moment de la faire monter au 7ème ciel Bon, comme tu peux l'entendre J'ai une petite merde de ce côté-là Là, en fait, au niveau de mon raccord de tuyau C'est pas suffisamment étanche Le problème, c'est que j'ai pas les raccords qu'il faut Pour pouvoir remonter un truc bien Donc... Je suis en train d'essayer de chercher une solution Mais là, j'en vois pas des masses Et en vrai, ça me fait chier Parce que du coup, sinon l'autre côté, il est bien Bien gonflé, il tient bien Non Oui, il est bien suspendu Tout le circulaire là-bas fonctionne Il y a juste lui qui fuit Bon, bah réflexion faite, en fait Y'a rien qui tient d'ailleurs Ah, ça me fait chier Le problème, c'est que là-bas, j'ai un raccord en... Comment ça s'appelle ? Euh... Un cône étagé Du coup, en fait, j'ai mis le tuyau dessus en le chauffant Et tout, histoire de le sertir et que ça bouge plus dessus Normalement, c'était censé faire le taf Et là, c'est un raccord valve De vélo Me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris non plus J'ai essayé de démonter les deux Impossible Sinon, je les aurais changés J'aurais mis de l'autobloquant Et puis c'était marre Mais impossible Donc... Bah pour aujourd'hui, on va faire comme ça Tant pis, hein Et puis je vais voir par la suite Pour trouver une solution De toute façon, j'ai prévu après coup Euh... Là, je vais y mettre une caisse Du coup, faire une malle ferraille Avec... genre des sangles et tout Et dedans, je vais y mettre une batterie Et un compresseur 12V Alimenté par la batterie Du coup, pour pouvoir gonfler et descendre les suspensions Dès que j'en ai besoin Il va falloir d'abord que ça soit étanche en ailleurs L'apératerie Voilà, j'ai fait le marquage de mes rampes Bon, du coup, je vais devoir sauter mes vis Et les repercer après Maintenant, on va passer au découpage Pour les rampes, c'est coupé Elles sont en place Bien Solide Fixé Ce qui me fait juste chier, du coup Bah c'est que j'ai pas la suspension pneumatique Ça va être relou, là, pour ce que je vais aller charger Mais... pas le choix Bon allez, c'est pas le tout Mais... faut que j'y aille On se fait un petit check d'éclairage avant de partir Hop On range Bon, sur lui, tout fonctionne Là, ça marche Veilleuse, ça marche Clémentant, ça marche Allez, c'est parti pour son premier chargement depuis qu'il a été refait Bon Bah, le premier chargement aurait eu raison d'un cabochon de feu Ah putain de merde C'est des choses qui arrivent En même temps Là, c'est pour trimballer la petite auto Donc, tu vois La largeur qu'il y a de chaque côté Bon, là, elle pourrait presque tomber dans le vide C'est absolument pas conçu Pour... Là, c'est vraiment parce que j'avais pas le choix Fallait que je la récupère au garage Et que du coup, bah J'ai dû faire comme ça Bon, allez, on va se faire le retour tout doucement Je souhaiterais une minute de silence pour... Mon feu en bourg qui n'a pas tenu Bon, allez, on est reparti Hey On dirait pas qu'elle est en train de drifter comme ça He he It was at this moment that he knew He fucked up Bon, Dylan, c'est le premier chargement avec le plateau Un feu de cassé He 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 Il ne s'en suit pas J'ai failli perdre une roue sur la route Parce que les écrous se sont desserrées D'un coup, je l'ai vu dans le rétro Elle a commencé à faire ça Tu sais, comme si elle était voilée J'ai dit Ouh, ça pue du cul ça Je me suis arrêté Je me suis dit On va aller le checker Ouais, les écrous se desserrer Bon, c'est pas bien Du coup, je vais avoir quelques Amélio à faire Dessus avant de pouvoir la rouler Mais surtout, mention spéciale Aux pneus Qui sont craquelés, sa mère Mais quand je dis craquelés C'est craaaquelés Les deux Enfin quoi, celui-là il a l'air moins fatigué Et surtout qu'ils ont tenu Qui ont tenu bon En sachant que j'ai déjà chargé une carcasse d'Ibiza dessus Et du coup, ils ont tenu aussi Donc franchement, mention spéciale Bon, du coup, pour l'instant C'est réglé comme ça Pirate ! Bon, c'est sur cette fin décevante de ma remorque Endommagée par son premier chargement Alors heureusement, c'est les aléas de la vie Que je vais clôturer cette vidéo Je vais poursuivre son amélioration Pour la deuxième partie de cette vidéo Et puis, voilà Challah, bientôt vous aurez des nouvelles Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours Pour une prochaine vidéo Pensez à t'abonner A lâcher un commentaire Un like Et un partage Ok ? Je compte sur toi Tchuss !